Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle série, j'aimerais vous proposer une introduction au 39 Mélachot de Shabbat, où, dans la Torah, on trouve que ce sont ces travaux-là, et ce qui leur ressemble, qui est interdit Shabbat, comment elles fonctionnent, quel est leur mécanisme, quelle est leur spécificité, pourquoi, dans certains cas, on va parler de Mélachat direct, pourquoi, dans d'autres cas, on va parler de Mélachot, de travaux indirects, de psychréchés, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, et pourquoi, dans certaines situations, ça n'est interdit que Midé Rabbanen, ce n'est pas interdit par la Torah, et quelles sont les conséquences que tout cela peut avoir dans la pratique concrète du Shabbat. Alors, comme vous le savez, le Shabbat est mentionné dans les Aseret Adibrod, dans les Dix Commandements, donc dans le passage du don de la Torah, qui fait partie de la paracha Titreau, « Zahor et Shabbat, atyom ha-Shabbat les Kadesho », « Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier », et il est aussi rappelé dans les Aseret Adibrod, un peu plus tard, dans la paracha de Vaitranan, dans les livres de Devarim, avec le mot « Shamo » et « T'yom ha-Shabbat les Kadesho ». « Garde le jour de Shabbat pour le sanctifier ». Mais même si ça fait partie des Aseret Adibrod, on ne voit pas clairement dans les Dix Commandements, dans ces passages-là, en quoi consiste exactement le repos du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit se reposer le Shabbat ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas faire d'efforts ? Est-ce qu'il s'agit uniquement de cesser ses activités, de laisser l'esclave vaquer à ses loisirs ? Est-ce que c'est ça ce qu'on attend du Shabbat ? Ablumer une bougie à partir d'une autre bougie, ça, ce n'est pas tellement fatigant. Peut-être qu'on pourrait le faire pendant le Shabbat. Peut-être qu'on pourrait déchirer une pièce de tissu pour préparer le costume qu'on va coudre. Ça, ça ne devrait pas poser de problème. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas fatigant. Et on sait pourtant que ces travaux-là sont des mêlachotes parfaitement interdites, complètement, strictement interdites pendant le Shabbat. Ce sont de véritables mêlachotes, ce sont des véritables travaux. En revanche, déplacer des meubles lourds, ça peut nous faire transpirer toute la journée, c'est extrêmement difficile. Malgré tout, c'est d'un point de vue strictement à la rigue, permis pendant le Shabbat. Donc, on voit bien que ce n'est pas la pénibilité, ce n'est pas l'effort qui va déterminer si, oui ou non, un travail est interdit Shabbat. C'est autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est interdit Shabbat ? Qu'est-ce que c'est une mêlachote ? Alors, en fait, le Shabbat n'est pas seulement mentionné dans les Aseret Adibrot, mais dans d'autres occurrences de la Torah. Donc, après la paracha de Hitro, après le passage du nom de la Torah, il y a deux autres passages où on trouve le Shabbat, et ce sont des occurrences qui sont extrêmement révélatrices. C'est très révélateur l'endroit où se trouvent ces passages qui font référence au Shabbat. Donc, Moshe Rabbeinu remonte au Harsinai, après le don de la Torah, après l'alliance qu'on décrit dans la paracha de Mishpatim, et à ce moment-là, la Torah va donner beaucoup de précisions sur la construction du Mishkan. Tous les plans de la construction du Mishkan vont être déroulés à la suite de la paracha de Mishpatim, dans la paracha de Theroma, de Tetsavé, et le début du passage aussi de Kitissa. Et juste après avoir détaillé tous ces plans, avoir désigné les responsables, juste après avoir donné l'injonction de construire ce Mishkan, on trouve l'ordre de respecter le Shabbat. Le fameux passage de Veshameru se trouve dans Kitissa, le passage de Veshameru qui est récité vendredi soir au Betakneset, et qui est récité aussi avant le Kidouche de Shabbat matin, on le trouve dans la paracha de Kitissa, juste après la construction du Mishkan. Et il est introduit par un verset qui est très révélateur, qui est Mais Meshabatot, le Shabbat, vous garderez. Autrement dit, je vous ai donné tout ce Mishkan à construire, vous devez apporter tous ces matériaux, vous devez désigner un tel, un tel, un tel, pour superviser la construction de ce Mishkan, de ce tabernacle, de ce temple portatif qui va vous accompagner dans le désert, Mais, mais, même si vous avez l'ordre de le construire, Etchabetotay Tishmoro, vous garderez Meshabatot. Alors, le simple fait qu'il y ait cette juxtaposition entre le passage du Mishkan et le passage du Shabbat, avec ce mot, Ach, Etchabetotay Tishmoro, Mais vous garderez Meshabatot, laisse clairement entendre que tous ces trois travaux, tous les travaux du Mishkan, doivent cesser le jour du Shabbat. Alors, le passage, ce passage-là de Veshamero est suivi du long développement, du long et pénible développement du Maasé à Hegel, de l'histoire du Hegel à Zahav, du Vaudor, mais juste après cela, on retrouve exactement le même schéma. Moshé Rabbeinon a donc pu récupérer les deuxièmes tables de la loi, les deuxièmes loukhot, après avoir brisé les premières quand il a vu les danses autour du Vaudor. Il rassemble le peuple d'Israël, alors qu'il a reçu ces deuxièmes loukhot, et leur donne l'ordre de respecter le Shabbat, de cesser tous travaux ce jour-là. Aucun travail ne doit être fait le jour du Shabbat. Et il leur donne cette précision aussi, « L'ôteva arouesh bechol mosh votechem beiyom ha Shabbat, vous n'allumerez pas de feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat. » Alors, pourquoi cette Mélacha, elle sort du lot, on va le voir. Et juste après, Moshé Rabbeinon donne l'ordre de construire le Shabbat. Il désigne les éléments, les matériaux qui doivent être rassemblés. Il désigne les responsables de la construction. On décrit la construction du Mishkan, le montage du Mishkan par Moshé Rabbeinon. Et c'est comme ça que le livre de Shemot se termine. Alors, encore une fois, on voit que le Shabbat précède le Mishkan. Et qu'avant même de vous donner l'ordre de construire le Mishkan, je dois vous dire, « Attention, il y a quelque chose que vous devez connaître, vous devez connaître le Shabbat. » Une fois que vous connaissez le Shabbat, là, je peux vous parler du Mishkan, mais sachez, ça laisse entendre encore une fois, sachez que ces travaux-là devront cesser pendant Shabbat. Donc, on comprend bien que toute cette construction doit être interrompue le septième jour de la semaine. Or, construire le Mishkan, c'est beaucoup de travaux, c'est beaucoup, beaucoup d'activités. Il faut couper, travailler du bois, travailler le métal, fabriquer des tissus, du cuir. Et dans le traité de Shabbat, Perekzaï, Mishtabet, les Chachamim ont recensé donc ces fameux 39 avot melachot, ces fameux chefs de travaux, tous en lien avec la construction du Mishkan. Ils les ont classés selon l'ordre de la fabrication du pain ou de la fabrication d'un vêtement, ou d'un livre. Alors, quand je dis un livre, ça se dit un rouleau de parchemin. Donc, comment tu arrives à un rouleau de parchemin ? Bon, eh bien, il faut abattre une bête, il faut capturer une bête, il faut la battre, il faut la dépouiller, retirer la peau, il faut travailler cette peau, il faut la tanner, et ensuite, il faut la saler, il faut la tracer dans le cuir pour savoir où la découper, comment la découper. Une fois qu'on l'a découpée, eh bien, on peut écrire dessus, et puis des fois, quand on se trompe, on peut effacer. Donc, tout cela, ce sont des melachot, des travaux qui sont en lien avec le travail du cuir. pour la fabrication du pain, par exemple, il faut d'abord labourer la terre, ensuite semer le grain, ensuite, une fois que le grain a poussé, moissonner, en plus, après, battre le grain, vanner, trier le grain, une fois qu'on a trié le grain, il faut le moudre, une fois qu'on l'a moulu, il faut pétrir la farine, une fois qu'on a pétri la farine, on fait cuire le pain. Alors, le pain, on n'en fabriquait pas pour la construction du mishkan, c'est juste un moyen mnémotechnique que les khamim ont utilisé pour nous permettre de bien retenir toutes les 39 melachot. En réalité, quand il s'agissait du mishkan, ce n'est pas du blé qu'on faisait pousser, mais ce sont des herbes qui permettaient de teindre la laine. Donc, on faisait, on labourait aussi la terre, on semait ses graines, on laissait pousser ces herbes-là, il fallait ensuite les moudre pour fabriquer cette fameuse teinture, la mélanger à de l'eau pour faire une solution de teinture et faire cuire la laine qui avait blanchi dedans. Une fois qu'on avait fait cuire cette laine, elle avait bien absorbé la teinture, on avait de la laine teinte qui pourrait servir ensuite au tissage, justement, des teintures du mishkan. Pour le tissage, là aussi, les khamim nous font le déroulé de la fabrication du tissu. Il s'agit d'abord de tondre les animaux, de tondre les moutons, il faut ensuite blanchir la laine, il faut la nettoyer. Une fois qu'on l'a nettoyée, il faut la peigner. Une fois qu'on l'a peignée et qu'on a les poils bien fins, on peut filer cette laine. Une fois qu'on a filé cette laine, on peut la disposer en trame sur un métier à tisser. Effectivement, c'est plusieurs travaux assez précis et qui sont un peu difficiles à déterminer quand on analyse le texte. Mais il s'agit juste de placer la trame sur le métier à tisser. Ensuite, on peut tisser en faisant passer la chaîne à travers la trame au fur et à mesure. Renseignez-vous sur la façon dont fonctionne un métier à tisser et dont on fabrique un tissu pour bien comprendre ces passages-là de la mishna. Et une fois qu'on a fabriqué le tissu, il s'agit de le découper, il s'agit de déchirer les pièces de tissu nécessaires à la fabrication d'un costume ou à la fabrication d'une tenture aussi. Et puis, il faut coudre les pièces entre elles. Et puis, des fois, il faut faire des nœuds, des fois, il faut dénouer. Tout cela aussi, ce sont des mélarodes de travaux qui décrivent la fabrication d'une tenture d'un tissu. Puis, on parle aussi de bonner, de construire et sauter, de détruire. On parle aussi d'allumer un feu et d'éteindre un feu. On parle aussi de déplacer d'un domaine à l'autre qui aussi constitue un travail qui est nécessaire au déplacement des pièces du Mishkan à travers le désert puisque le Mishkan devait être déconstruit, il devait être démonté puis remonter à un autre endroit quand il s'agissait de se déplacer d'une étape à l'autre dans le désert, dans ces pérégrinations des Béni Israël dans le désert. Il y a le fait d'allumer un feu, effectivement, ça sort du lot, ça fait partie des 39 travaux, mais ce travail-là, il a une spécificité dans le sens où c'est le seul qui est mentionné explicitement dans la Torah. C'est mentionné explicitement dans la Torah, pourquoi ? Il y a une déduction qui est faite par les Chachamim de cette exception, c'est que s'il y a un travail, alors que Moshé Rabbeinu dit vous ne ferez aucun travail le jour de Shabbat et vous n'allumerez pas de feu, oui, mais si je ne fais aucun travail, si j'arrête tous les travaux du Mishkan, je ne vais pas non plus allumer un feu, il faut bien que j'allume un feu pour permettre à la laine de prendre la teinture ou pour travailler le métal. Tous ces travaux-là nécessitaient qu'on allume des feux pendant la semaine. Donc si on me dit d'arrêter de travailler le Mishkan, je sais que je n'ai pas le droit non plus d'allumer un feu. Alors pourquoi Moshé Rabbeinu va et précise encore vous n'allumerez pas de feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat. Alors une des raisons qu'a donnée l'Agmara, c'est parce que ça permet de savoir qu'on n'a pas besoin d'enfreindre toutes les Mélachot de Shabbat, de faire tous ces travaux-là pour avoir transgressé Shabbat, il suffit d'enfreindre une seule de ces Mélachot, un seul de ces travaux pour être ce qu'on appelle Chaya Fratat, pour être obligé d'amener au Bet-Amikdash un Corban. Donc une seule Mélachot, c'est transgresser Shabbat. On ne va pas nous en faire toutes les 39 Mélachot. Maintenant, le fait que la Torah ne dise pas vous arrêterez de fabriquer le Mishkan le jour du Shabbat, c'est aussi extrêmement révélateur. La Torah dit vous fabriquer le Mishkan, vous construirez le Mishkan de telle et telle et telle façon, voici les plans, voici ce qu'il faut construire, mais vous garderez mes Shabbatot. Ça laisse entendre que le Shabbat, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global que simplement les travaux du Mishkan. Les travaux du Mishkan sont ce qu'ils sont, les Chachamim les ont classés en 39 travaux, oui, mais le Shabbat, vous devrez le garder. Et c'est quoi le Shabbat ? En fait, c'est plus que cela. C'est beaucoup plus que cela. Et c'est de là, justement, que vient la notion des dérivés, des Toladot. Les Toladot, les engendrements, les enfants des Avot-Mélachot, des pères des travaux. Ça veut dire que, en fait, les 39 travaux ne sont que des archétypes. Des archétypes de ce qui est interdit au Shabbat. On a profité du Mishkan pour qu'on m'en tient. Puisqu'on me dit, malgré la construction du Mishkan, de garder le Shabbat, je comprends que tout ce qui se faisait au Mishkan devait cesser le Shabbat. Mais ce qui se faisait au Mishkan, c'est uniquement des exemples. Ce sont des archétypes. Puisqu'on me dit, malgré les ordres, vous devez garder le Shabbat. Donc ça veut dire le Shabbat, c'est tout. Shabbat, c'est beaucoup plus large que cela. Et donc, chaque Av-Mélachot, il a plusieurs Toladotes, plusieurs dérivés. Par exemple, s'il s'agit d'allumer un feu, allumer un feu, c'est le Av-Mélachot. et puis faire démarrer sa voiture, ce serait une Tolada. Ce serait un dérivé. Quand on parle d'un moteur à explosion, en tout cas. C'est sûr que c'est un dérivé de Mavir. Allumer une ampoule à incandescence, c'est un dérivé de Mavir. Ça peut être un dérivé de Mavir. Certains vont dire, non, je ramollis le métal, c'est un dérivé de mes vaches de cuir. Mais en tout cas, chaque Av-Mélachot peut avoir des quantités astronomiques de Toladotes. Il n'y a pas de chiffre, de limite à ce qu'un Av-Mélachot peut engendrer comme Toladotes. On dit dans le Yerushalmi que Rabbi Yohanan Eresh Lakish ont étudié, ont été médakdek, ont fait tant de déductions qu'ils sont parvenus à trouver 39 Toladotes, 39 dérivés pour chaque Av-Mélachot. Donc ça veut dire que le nombre de Toladotes, ça serait 39 au carré. Il y a 39, pour chacune des 39 Av-Mélachot, pour chacun des 39 archétypes de travaux, il y a 39 dérivés selon Rabbi Yohanan Eresh Lakish. Alors de nos jours, il y a plus d'appareils et on pourrait en trouver d'autres encore. En réalité, il n'y a rien de fixe. Mais le fait qu'il y ait 39 Av-Mélachat, c'est une possibilité de classer tous les travaux humains, toute la fabrication humaine, toute la créativité humaine. En fait, c'est ce qui explique un petit peu ce qu'est un travail. Un travail, ce n'est pas un effort nécessairement que l'on fournit, mais c'est une transformation. Dès qu'on exerce sa créativité sur le monde physique pour transformer quelque chose, on prend du bois, on le fait brûler, on l'allume, on allume un feu, on le transforme en énergie, on le transforme en chaleur. Cette transformation-là, c'est un exercice de créativité et c'est ça une Mélachat. Même si ça ne me demande aucun effort. Il suffit d'allumer un briquet. Il suffit de prendre une bougie qui est là et avec cette bougie, d'allumer les brindilles qui sont sous les branches, qui sont sous les bûches. C'est facile d'allumer un feu. Ce n'est pas un grand effort. Pourtant, c'est une Mélachat. Et c'est une Mélachat interdite de la Torah. Voilà ce qui est caractéristique des Mélachats de Shabbat. Alors, on va, Bézat Hachem, dans la prochaine vidéo, décrire plus en détail, plus en détail, ce que signifie une Mélachat Mahachévet, ce que signifie exercer sa créativité, cette Mahajava, et pouvoir comprendre un petit peu plus pourquoi, dans certaines situations, eh bien, on ne parle pas de Mélachat de la Torah, mais à ce moment-là, de Shvout, de travaux interdits, Midé Rabbanan. D'ici là, si vous avez des questions, je vous encourage à les poser sur le fil de la discussion et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501